Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1, donc il ne faut pas chercher midi à 14h. Et Sophie, il me semble qu'il y a un marqueton qui a lieu jeudi. De quoi s'agit-il ? Oui, le marqueton a lieu ce jeudi 13 octobre à Talence. Alors c'est d'une manière assez originale pour trouver un emploi, une approche solidaire, donc pour rechercher un emploi. Donc le principe, c'est de proposer à des groupes de partir à la recherche d'offres d'emploi dans la ville de Talence, puisque c'est organisé ce jeudi à Talence. Et pour nous en parler, nous sommes avec Marc Labourdette, adjoint en charge de l'économie, de l'emploi et du développement intercommunal et l'insertion professionnelle à Talence. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Donc expliquez-nous de manière un peu plus détaillée ce qu'est le marqueton. Donc c'est la seconde édition à Talence. Oui, tout à fait. Déjà le marqueton, on a un certain nombre de partenaires avec nous, entre autres le Lions Club, le pli, le pôle emploi, l'espace agir et puis la mission locale des Graves. On souhaite que les demandeurs d'emploi soient dans une démarche active, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se retrouver déjà, se rassembler en équipe de trois ou quatre et partir avec une lettre du maire de Talence qui leur permettra de rencontrer les entreprises de la ville. À peu près 300 entreprises les attendent. Et c'est une action solidaire quand même et qui permet à chacun de récupérer un certain nombre d'offres d'emploi, non pas pour lui, mais pour l'ensemble des marquetoniens, si j'ose dire. De son groupe, mais aussi de l'ensemble des marquetoniens, c'est-à-dire que les 80 ou 60 participants qui sont inscrits à ce jour, mais il y en aura sûrement d'autres... Feront un bilan à la fin de la journée pour les offres récoltées. Exactement, et ils partageront, ils évalueront ces offres et chacun pourra s'y retrouver en fonction de ses compétences et de ses souhaits et de ses recherches. Donc les chômeurs sont rassemblés par équipes de trois ou quatre pour aller à la recherche d'offres d'emploi dans des entreprises et à chaque fois dans des secteurs déterminés, des secteurs géographiques de la ville. Absolument, chacun a ça en territoire et ce qui rend d'autant plus motivant et plus accessible aussi, parce qu'on ne peut pas, même si Talence n'est pas en surface très importante, il y a quand même beaucoup d'entreprises, donc il aurait été dommage de se perdre et il vaut mieux avoir des territoires spécifiques et rencontrer des entreprises qui sont sur ces territoires et qui leur ouvriront les portes et ouvriront la discussion et peut-être aussi leur ouvriront des offres d'emploi. 300 entreprises qui se sont inscrites en amont ou ça va être la surprise pour elles jeudi ? Il y a eu un courrier qui est parti à l'ensemble des entreprises signées du maire de Talence et de moi-même et ces entreprises savent que le 13 octobre, à partir de 9h, elles peuvent avoir la visite de chercheurs d'emploi. Alors quelles sont, citez-nous, quelques entreprises partenaires ? Vous avez toutes les entreprises qui peuvent être partenaires, il n'y a pas d'entreprise spécifique. Toutes les entreprises de Talence étaient obligées, entre guillemets, de se prêter à l'exercice ? Il n'y a pas d'obligation, c'est sur la base du volontariat, elles acceptent ou pas de recevoir ces marketoniens, mais vous avez le groupement des entrepreneurs Talencez qui est aussi partenaire et qui, les 150 adhérents, offrent la possibilité de les rencontrer et de faire un bilan avec eux de ce qu'ils pourraient avoir à court, moyen et long terme. Par rapport au secteur, notamment, il y a l'aéronautique avec ce nouvel espace du futur à Talence, le site technologique donc ? Il y a l'aéronautique, il y a tout simplement parfois même des commerçants, des artisans, des entreprises de nettoyage, des boulangers, des bouchers. Les grandes surfaces aussi peuvent être intéressées par leur visite. Le cinéma aussi peut-être à Talence ? Le cinéma absolument, tout à fait. Donc ça va commencer à 8h30, rendez-vous à la salle François Mauriac pour nous parler du programme. Tout à fait. Donc à 8h30, rendez-vous et le jeudi 13 octobre. Et ensuite, bien sûr, jusqu'à 16h, on est à la chasse des offres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il y a des offres, mais il y a aussi des échanges qui se créent. Je crois que c'est important, c'est le lien humain qui se crée entre cette démarche proactive du demandeur d'emploi et le chef d'entreprise qui finalement se dit, mais ils sont motivés et cette démarche est très positive. Peut-être que ça va attirer mon attention si j'ai besoin de quelqu'un. Parce que c'est une rencontre, mais aussi une discussion avec le chef d'entreprise et le salarié et le demandeur d'emploi. Absolument, c'est une rencontre humaine entre le chef d'entreprise et le demandeur d'emploi. Il y a un véritable échange qui se crée, il y a des recommandations qui peuvent se faire, il y a des idées qui peuvent jaillir de ce genre de démarche, qui est une démarche, comme je le dis, très proactive. Vous ressentez un besoin justement de favoriser ce lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi ? Il manque peut-être ce lien humain un petit peu ? Alors oui, on ressent ce besoin-là. C'est pour ça que d'ailleurs, entre autres, de cette journée, il y a le cercle des demandeurs d'emploi ou service d'emploi municipal en partenariat avec Pôle emploi, qui est animé par des chefs d'entreprise et par Pôle emploi et le service municipal emploi, le mercredi matin et pendant six semaines, les demandeurs d'emploi rencontrent les chefs d'entreprise pour justement les ouvrir vers le monde de l'entreprise ou les réouvrir vers le monde de l'entreprise. En continuant à en parler dans un instant avec vous, Marc Labourdette, mais avant, DJ Spina revisite les tubes de Stevie Wonder avec aujourd'hui Billy Preston. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marc Labourdette 60-70 personnes qui sont aujourd'hui inscrites. Et c'est toujours possible de s'inscrire pour ce marketing qui est-on talentsé. Donc, jeudi 13 octobre, une nouvelle approche solidaire pour trouver un emploi. On expliquait le principe tout à l'heure en première partie de l'interview. Donc, ce sont des personnes en recherche d'emploi qui se rassemblent par équipes de trois ou quatre pour aller à la recherche de propositions d'emploi dans les entreprises et les commerces de talents. Donc, avec 300 entreprises qui sont inscrites, qui vont se prêter à cet exercice. Et combien au total d'entreprises on compte dans la ville de Talens ? Alors, il y a quasiment 1000 entreprises. Alors, ça va de l'entreprise unipersonnelle à la PME, où on a 300 salariés. Tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais sinon, on est à 1500 entreprises. Il y a un territoire qui a effectivement une zone d'activité, mais aussi des entreprises qui sont insérées dans la cité. Un territoire qui est différent, peut-être, sur le marché d'emploi, des villes voisines comme Gradignan ou PESSEC. Quelle différence au niveau... Ou Mérignac, bien sûr. C'est un tissu de très petite entreprise, avec deux, trois salariés. C'est lié à la faiblesse de notre surface territoriale. On a une zone d'activité, mais on n'a pas des grandes zones d'activité comme PESSEC, Mérignac. Il ne faut pas oublier que Talens est le siège de l'université de Bordeaux. Donc, ce jeudi, 13 octobre, pour le Marqueton, les personnes à la recherche d'emploi vont peut-être pouvoir aller sur le campus aussi. Pourquoi pas ? Partenaires aussi de cet événement. Pourquoi pas ? Pour trouver un emploi. Pourquoi pas, puisque l'université est aussi un employeur, comme les autres. Il y a aussi le CHU de Bordeaux, qui est basé aussi à Talens, qui est le plus gros employeur de la région. Donc, effectivement, tous les recherchers d'emploi, en fonction de leur territoire, de leur zone de géographie, peuvent avoir sur leur territoire l'université. On va rappeler que c'est un événement organisé en partenariat avec l'association Agir ABCD. Un mot sur cette association qui existe depuis une trentaine d'années. Je crois que ce sont des bénévoles très motivés, qui souhaitent effectivement donner de leur temps pour favoriser l'insertion sociale. Je pense qu'il y a aussi d'autres associations, comme le PLI, par exemple, qui est aussi partenaire, qui sont là pour justement aider les gens en difficulté à retrouver le chemin de l'emploi, voire un emploi. Vous, vous êtes donc chargé de l'économie, l'emploi et le développement intercommunal et l'insertion professionnelle pour la ville de Talens, donc au service municipal emploi, un service qui est ouvert à tous les Talensseens. Absolument, il y a le service municipal emploi qui se trouve place Espeleta, la maison Espeleta, où sont réunis le pôle emploi, le service municipal emploi, le PLI, la mission locale, en fait tous les acteurs qui peuvent aider à retrouver un emploi dans une période difficile. Donc c'est là qu'il faut s'inscrire peut-être au sein du service emploi pour participer jeudi au Marqueton ? Absolument, absolument, tout à fait. Besoin de certains documents ? Non, je crois qu'il faut s'inscrire et vous avez quelques éléments, bien sûr, par rapport à votre profil et ce que vous recherchez, mais il faut savoir aussi que le service municipal emploi, entre autres le PLI, la mission locale et le pôle emploi sont moteurs, donc effectivement ils proposent cette opération à leurs demandeurs d'emploi. Par rapport aux éditions précédentes, quelle était l'ambiance, le profil des demandeurs d'emploi ? Je dirais que ça fait du bien de voir que les gens sont motivés, ils sont revenus avec le sourire. Il faut savoir que l'année dernière, ils ont récolté 36 offres d'emploi qui ont été proposées à l'ensemble des marquetoniens de l'édition 2015. Donc ça fait du bien. Je pense que ces emplois cachés, parfois, qui ne sont pas sur les sites, qui ne sont pas sur le bon coin ou autre, eh bien la discussion avec le chef d'entreprise a permis justement d'ouvrir ces offres d'emploi-là. Donc il y avait de l'espoir, de la bonne humeur et de la motivation. Une fois récoltées, ces offres seront peut-être affichées justement sur le site de la ville de Talence, où vous les gardez uniquement pour les personnes qui ont participé à ce marqueton. Elles sont affichées déjà à l'espace François-Mauriac, quand tout le monde vient échanger sa récolte. Et elles sont effectivement au service municipal d'emploi, à disposition des demandeurs d'emploi. Merci Marc Labourdette. On rappelle donc que le marqueton s'espèce ce jeudi 13 octobre pour trouver un emploi de manière solidaire et originale. Donc venez peut-être avec une lettre de motivation. Pourquoi pas. Mais déjà, la motivation, c'est d'être là. Donc effectivement, la lettre plus la présence, c'est parfait. Mais je pense que le fait d'être là, c'est déjà essentiel. Vous avez beaucoup de jeunes qui participent ? Vous avez tous les âges. Ça va de 18 à 60 ans, puisque le chômage, malheureusement, ce n'est pas une question de génération. Ça touche toutes les strates de la société. Le message est donc passé, en tout cas pour jeudi. Et donc on invite ceux qui seraient intéressés à se dépêcher pour y participer. Merci Marc Labourdette d'être venu sur notre plateau. On se retrouve dans un instant pour la suite du magazine. Mais pour l'heure, on écoute King Créosotty avec Méline Wint. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.